Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rendus au troisième dimanche du Caire. Les lectures d'aujourd'hui, la première, nous parlent de la loi que Jésus a reçue sur le mont Sinaï. Et ensuite, surtout l'évangile, vous allez voir, où Jésus donne sa prophétie de relever le temple en trois jours. Alors, mon homélie, les propos de mon homélie aujourd'hui vont surtout porter sur l'évangile. Au temps de Jésus, le temple de Jérusalem était vraiment le centre de l'activité religieuse en Israël. C'était le plus bel édifice que l'on croyait au monde. Mais, il était devenu un centre aussi de commerce à l'entrée. Alors, Jésus se fâche. C'est très rare qu'on voit Jésus se fâcher. Ce n'est pas ce que l'on a l'habitude de voir. Mais, en voyant cela, Jésus vraiment se fâche, prend un fouet et chasse les vendeurs et les échangeurs de monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Vous allez voir, premièrement, Jésus, par cet acte, veut purifier le temple. Et, deuxièmement, il lui a mentionné à tous que ce temple va être remplacé par lui, par son propre corps. Alors, je vais le développer dans mon homélie. Et, c'est le thème de mon homélie. Jésus est vraiment le temple nouveau, le nouveau temple. Le premier chant, c'est notre thèse, numéro 6, verset 57. C'est le thème de mon homélie. 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 Nous te disons, Père, sois notre lumière. C'est par ta grâce que vit notre foi. A toi seul, la gloire et la victoire. Aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veillez à tout cœur sur nos lendemains. A toi seul, la gloire et la victoire. Tous nos cœurs visent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Nous allons aussi dire la messe aujourd'hui pour deux personnes qui sont décédées, connaissances de Ginette et de Robin. Alors là, il y a le monsieur Ross Bogara. Et David Aaron Bogara, qui était le petit-fils, qui était le petit-fils, oui, effectivement, de M. Ross Bogara. Le petit-fils est mort d'une dégénérence qui s'est fait génétique seulement un an. Alors, je vais les mentionner tous les deux au canon. Mon nom du Père, du Père, du Père, du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sois le Seigneur des règles et des cœurs, et tu pleures dans nos pensées plus secrètes. Créons-nous un peu plus. Arracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'infusion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'élimination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensées, en paroles et en âmes, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous n'avons pas aimé de tout notre gain, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ et pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes rois pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Je te prends pitié. Si vous voulez maintenant, pour la collecte, aller en haut de la page 15, pour le troisième dimanche du caractère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, prends pitié de Dieu qui se convertisse à ton amour et rende-nous digne de ta miséricorde par ton esprit. Nous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'étude du livre d'Exode. Si les Seigneurs, Dieu prononce tous les paroles que vous dites. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'Escarange. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour la mal. Car le Seigneur ne me laissera pas imprimi. C'est lui qui invoque son nom pour la mal. Tu fais du sabot, du mémoriel, un jour sacré. En dehors ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que tu donnes le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de mort. Tu ne commettras pas de denditeur. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne commettras pas la maison de ton prochain. Tu ne commettras pas de sa femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme. Et là est ce qu'il dit à part Seigneur. Parole du Seigneur. Nous en avons reçu. Dieu, tu as les paroles de vie interne ensemble. Dieu, tu as les paroles de vie interne ensemble. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples ensemble. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide et clarifie le regard ensemble. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. La crainte qui l'inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables ensemble. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Deuxième lecture, la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. « Frères et sœurs, alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. » Au revoir, c'est revenu et l'homme. » Je m'enlève mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Acclamez le Christ, le Seigneur. En lui, dans son propre corps, habite la vénitude de la divinité. Je m'enlève mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. Comme la Pâque des Juifs approchaient, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et l'échangeur. Il fit un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie d'échangeur, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parabole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit. « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèverai? » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. « Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à l'abus des signes qu'il accomplissait. » Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'ils les connaissaient tous. Ils n'avaient pas besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Ils connaissaient par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Le dimanche du carême nous prépare à la Pâque, cette grande célébration, et en nous invitant à découvrir le mystère de la personne de Jésus et de sa mission. En ce troisième dimanche, nous contemplons Jésus-Christ à l'aide de l'image ou du signe du temple. Jésus est le temple. Il devient le temple nouveau et vivant, où toute l'humanité aura accès. Ce signe du temple, détruit et relevé, montre le remplacement des institutions de la première alliance par le Christ. Avant d'annoncer les commandements au Sinali, dans le passage de l'Exode que nous avons entendu ce matin, Dieu rappelle que c'est lui qui a fait sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Lui, l'unique Dieu. Ce Dieu Sauveur veut établir une alliance avec le peuple élu. Il prend alors l'initiative de lui donner des commandements. Par les commandements, Dieu indique à son peuple le chemin à suivre pour qu'il demeure digne et libre de tout esclavage. Les préceptes des commandements que nous récitons le troisième dimanche du mois par la célébration de la messe du rite de la Société du Pécieux Saint concernent les attitudes et comportements à l'égard de Dieu et du prochain. Une attention spéciale est accordée à l'observance du sabbat. Dieu veut que ce jour lui soit consacré en étant un jour de repos, en mémorial à sa création. Le bref passage de la lettre de saint Paul aux Corinthiens s'inscrit dans le contexte de dissension au sein de la communauté de Corinthe. Aux Juifs qui attendent un Messie tout-puissant capable de signes merveilleux et aux Grecs qui cherchent la sagesse, la beauté et l'ordre, saint Paul annonce le Messie crucifié. Alors les propos de saint Paul sont une invitation à nous libérer de nos idées toutes faites sur la grandeur et la puissance de Dieu afin d'accueillir le Dieu révélé en Jésus, le Messie crucifié. L'Évangile que nous venons d'écouter nous présente une scène pour le moins étonnante et provocatrice. Il n'est pas facile de nous représenter Jésus avec un fouet, chassant les marchands d'animaux et les changeurs de monnaie. Nous sommes plus familiers avec le Jésus qui guérit les malades, se fait proche des pauvres, mangent avec les pécheurs et annoncent les béatitudes. Que veut-il dire par ce geste violent? Il est clair qu'il prend les grands moyens pour que le Temple redevienne une maison de prière. Et non un lieu d'affaires ou de commerce. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Mais par son geste, il nous fait part d'une très grande nouvelle. Il veut nous révéler le mystère de sa personne et de sa mission. Pour comprendre le message de l'Évangile d'aujourd'hui, il est nécessaire de nous rappeler la place et le rôle du Temple dans la vie des Juifs. Alors, sans exagérer, nous pouvons dire que le Temple de Jérusalem était le plus magnifique sanctuaire du monde. À l'époque de Jésus, il faisait l'objet d'une rénovation, mise en chantier par Hérode le Grand. Au début des travaux, on embauchât pas moins de 11 000 ouvriers. On était donc fiers du Temple et avec raison. Non seulement il était une construction somptueuse et riche, mais il était la demeure de Dieu sur terre. C'est là qu'on offrait des sacrifices prescrits par la loi. Là aussi qu'on s'acquittait fidèlement des redevances et des hymnes dont nul n'était dispensé. En raison des foules de pèlerins qui venaient de partout, on y faisait de bonnes affaires. On y brassait beaucoup d'argent. Comment, en effet, offrir les sacrifices requis sans trouver sur place d'animaux, de sacrifices? Et comment acheter sans avoir recours à des changeurs de monnaie? On n'a pas à s'étonner que l'entrée du Temple puisse avoir des allures d'endroits de covexe. Les marchands et les changeurs ne faisaient rien de mauvais à l'extérieur du Temple. Les uns vendaient les animaux nécessaires au culte. Les autres changeaient l'argent étranger pour acheter les animaux en question. Tout cela était dans la logique d'un système. Or, au début de son ministère et à l'approche de la Pâque juive, selon l'évangile de Saint Jean, Jésus, qui n'était pas vraiment encore connu, se présente au Temple. Il ose s'attaquer aux façons de faire qui semblaient normales dans le contexte. Il chasse les vendeurs et les changeurs de monnaie. Nous pouvons donc dire que Jésus veut certainement que le Temple retrouve sa vocation, être une maison de prière pour toutes les nations. Mais lorsque les Juifs lui demandèrent de s'expliquer et de donner un signe pour justifier son geste, Jésus nous apprend qu'il veut plus que mettre de l'ordre aux alentours du Temple. Ce Temple, qu'on a restauré durant 46 ans, « Détruisez-le, dit Jésus aux Juifs, et moi je le relèverai en trois jours. » Alors, les Juifs sont spandélisés par les propos de Jésus. Qui peut prétendre détruire le Temple, la maison de Dieu? Les Juifs ont raison d'être choqués. Mais, précise l'évangéliste Saint Jean, Jésus parlait non pas du Temple de Jérusalem, mais de son propre corps. D'une façon voilée, qui ne sera comprise qu'après la Pâque, Jésus déclare dépasser la religion du Temple et, par conséquent, les sacrifices d'animaux. En Jésus, Dieu inaugure une nouvelle alliance et définitive avec toute l'humanité. Jésus est le Temple détruit et reconstruit. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus devient le Temple nouveau où tous les humains de tous les temps ont accès à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'autres sacrifices. Sa vie donnée par amour pour nous et sa fidélité à Dieu est l'unique sacrifice offert à Dieu pour tous, une fois pour toutes. Nous n'avons pas besoin de temples somptueux et riches. Jésus ressuscité est l'unique Temple vivant où Dieu est présent et où il se donne à toute l'humanité. Comment avons-nous accès à ce Temple nouveau? Non par des sacrifices, mais par la foi en Jésus, le crucifié qui est ressuscité. Les Juifs, même les disciples, ne comprirent ni le message de Jésus ni le sens du signe. Saint Jean précise que c'est uniquement après la résurrection que les disciples comprivent. puisque Jésus est le vrai Temple, nous sommes invités à un nouveau culte. Jésus n'a pas dit « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à la beauté et à la grandeur de vos églises. » Et elle dit « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le message de l'Évangile de ce dimanche est profond. Jésus est le Temple nouveau. Mais pourquoi ce Temple doit-il être détruit et relui? pourquoi Jésus doit-il passer par la mort et la résurrection? Par sa mort et sa résurrection, le Messie est devenu le Temple, vivant et ouvert à toute l'humanité. Demandons au Seigneur de nous conduire, de nous guider vers la porte d'entrée du Temple nouveau. C'est-à-dire le Christ ressuscité. Nous allons dire la probation de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père du Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Christ unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a été né de la Vierge Marie, a souffert sous mon état, a été crucifié, a été mort, a été en ce nuit, a été sans nous en fin, a été ressuscité le troisième jour, a été monté aux cieux, et a été assis à la droite du Père, d'où il est déjà jugé les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte-Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la Châne, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de musée et de cause de Dieu. Demandons que c'est une puissance de choix, de besoin et de préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays, ainsi pour notre pays, pour le monde. Et on prend nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Nous affilions, le jus de mal-être, jus de champagne, Paulette Asselin, Justin Lechard, et on Robert Pronghi, il de Dionne, Barry Leblanc, maintenant Thériault, le réel de Dionne, Ken Parker. Il y a aussi notre église contre le grandir et celui de l'Église. Il y a aussi que du plan sur sa protection des armes de tous ceux qui ont passé par les portes de ce complexe, incluant David Aaron Bogor et Ross Bogor. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exoute-nous. Seigneur, exoute-nous. Seigneur, exoute-nous. Seigneur, exoute-nous. Seigneur, exoute-nous. Merci. 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 Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, en voie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez ceci et mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez ceci et la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacques, religieux et religieuses. Souviens-toi, enfin, de nos frères et sœurs décédés, et en particulier, sur Ross Bogora, David Aaron Bogora. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalat. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour, face à face, dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies, apportes toutes grâces. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rencontrons, et la communion au corps du Christ, et la communion au sang du Christ, nous tous formons un seul corps, car nous avons tous peur au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit créée sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons tous les, à ce que nous avons pensé. Et nous ne nous sommes pas de la tentation. Mais l'aider de nous, nous amener. Qu'à la croix, que 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 les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Merci. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Sainte-le-t-il, mon amour, amouris, Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, De tout ce qui en moi fait obstacle à l'exception de ta lumière. Fais-moi la grâce du Mère de Dieu qui enlève tes commandements, Et ne perds-moi plus de joie avec ses paris de joie. Amen. Voici l'anneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais j'ai ce nom de la parole et de Dieu. Ma chère, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, Et mon sang un vrai brevage. Qui mange ma chère et boit mon sang, Demeure en moi et moi en lui. Sous-titrage ST' 501. 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 Amen. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.